Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur la prévention des addictions. Avant d'attaquer les sujets, une petite précision technique. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants, il y aura une session de 15 minutes qui sera dédiée en fin de webinaire et vous pourrez poser vos questions dans la petite fenêtre qui s'ouvre avec le bouton Q&R en bas de votre écran. Sachez que le bouton discussion est désactivé, donc il y a la fenêtre Q&R. C'est un webinaire qui est organisé par le réseau Présence PAC à Corte qui recrute tous les services de santé au travail. Vous pouvez retrouver toutes les coordonnées des services sur le site présence-pacacorte.org dans la rubrique de réseau et le contenu du webinaire de ce jour a été réalisé par les services de santé au travail à ISMT 13, Amutra 06 et Geste 05 en partenariat avec l'INRS. Alors, je vais laisser les intervenants se présenter. Avant, je me présente. Je suis Cécile Thionni, la chargée de communication pour le réseau Présence PAC à Corte. Et une dernière petite précision technique. Si vous rencontrez des difficultés au niveau du son, je vous conseille de vous déconnecter, de vous reconnecter. En principe, ça permet de résoudre la plupart des problèmes de son. Parce que c'est vrai que nous, on n'aura pas la main pour gérer le son sur votre ordinateur. Voilà. Donc, je laisse la parole aux intervenants pour se présenter avec Marion Soissac en premier. Bonjour, c'est moi, donc, je suis psychologue à l'ISMT 13. Bonjour à tous, je suis M. Cosseron-Alexis, infirmier en santé au travail à l'AMETRA 06. Bonjour à tous, je suis Évelyne Barré, médecin du travail à l'AMETRA 06. Bonjour, je suis Élise Bolléa, infirmière de santé au travail au Geste 05 dans les Hauts-Alpes. Bonjour à tous et à toutes, Philippe H, je suis médecin à l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Merci à tous pour cette présentation. Donc, au niveau du sommaire, on va attaquer avec une partie sur les définitions. On vous présentera ensuite quelques chiffres. Il y aura ensuite une partie pour faire un tour d'horizon des différentes substances. On fera un focus sur les facteurs professionnels avant d'attaquer une partie sur la démarche de prévention en trois volets et les études prévention en entreprise, qui s'articulent autour des trois parties, donc information, sensibilisation des salariés, management et aide. Et on terminera avec une partie sur la prévention des pratiques addictives au niveau des très petites entreprises. Donc, pour démarrer, sur la partie des définitions, je vais laisser la parole à Alexis Cosseron. Alors, pour commencer, nous allons définir ce qu'est une addiction. Mais avant tout, nous allons faire un petit quiz ensemble. Donc, je vais vous poser une question. Voilà, l'addiction est une modification du fonctionnement du cerveau. Vous avez deux possibilités, vraies ou faux, à vous de jouer. On attend un petit peu que les personnes puissent répondre. Alors, les résultats sont tombés. Nous avons 87% de bonnes réponses. La réponse était donc vraie. Nous allons voir ensemble pourquoi maintenant. Donc, l'addiction est une affectation récidivante caractérisée par la recherche et l'usage compulsif de drogue, malgré la connaissance de ses conséquences nocives. Les addictions sont des pathologies cérébrales définies par une dépendance à une substance ou une activité, avec des conséquences délétères. et elles concernent un grand nombre de substances psychoactives. Donc, on va voir ensemble maintenant ce que c'est qu'une substance psychoactive. Ce sont des produits qui sont licites ou illicites et qui agissent sur le cerveau. Donc, elles peuvent avoir un effet sur le comportement, sur les émotions, les sensations, l'humeur, les perceptions, les capacités et la vigilance. C'est un produit qui peut créer une dépendance et on les classe selon trois grandes classes. Les stimulants, les perturbateurs et les sédatifs. Donc, dans ces addictions, on retrouve les pratiques, certaines pratiques comme les jeux d'argent, les jeux vidéo ou bien même le travail que l'on appelle le workaholisme. Une personne sur dix qui participe à des jeux de hasard a une pratique à risque ou est un joueur excessif. Donc, ça, ça date de 2007, donc c'est assez récent. Les addictions, comme on l'a dit juste avant, peuvent être illicites ou illicites. Donc, tout ce qui est produit illicite comme le tabac ou l'alcool. D'autres substances qui peuvent être détournées de leur usage comme les médicaments, le poppers, les cols, les solvants. Et d'autres produits qui sont illicites, qui sont connus du grand public, le cannabis, les cocaïnes, les extasies. Régulièrement, d'autres substances à potentiel addictif émergent, comme le protoxyde d'azote ou de nouveaux produits de synthèse. Nous, principalement, dans ce webinaire, nous avons voulu parler principalement des substances en lien avec le travail. Je vais donner la parole maintenant au docteur Barret. Je vais aborder avec vous quelques chiffres. Le premier est la présence de 280 000 usagers problématiques de drogue, ce qui est un chiffre énorme. Et quelques principaux chiffres clés, des indicateurs qui vont décrire et quantifier le phénomène de consommation de substances psychoactives en France. Et on aborde d'abord les jeunes de 17 ans, à peu près la moitié, à expérimenter le cannabis et la moitié aussi à déclarer une alcoolisation ponctuelle importante. Parmi les adultes de 18 à 64 ans, 42% ont expérimenté le cannabis. Pour l'alcool, 25% ont une consommation à risque, ce qui représente le quart de la population. 8 à 10% de la population sont dépendants. Il faut rappeler en premier, la limite la plus importante, qui est à retenir, c'est deux verres par jour maximum, et pas tous les jours. Donc l'alcool et le tabac, on le sait, sont les substances psychoactives les plus consommées en France. Et représentent 41 millions de personnes qui en consomment chaque année. Les différentes substances. Alexis. Alors, un nouveau petit quiz sur les substances. Donc, trois questions. L'alcool est une substance psychoactive, vrai ou faux ? Deuxième question. Quelle est la proportion d'accidents routiers mortels sous l'influence de l'alcool ? 0 à 5%, 5 à 10%, 10 à 20% ou 20 à 30% ? Et troisième question. En diluant l'alcool, mon alcoolémie sera moins élevé, vrai ou faux ? Je vous laisse un petit temps pour y répondre. Alors, pour la première question, nous avons 97% de bonnes réponses, c'était donc la réponse vraie. Bravo. Pour la seconde question, vous avez répondu pour la plupart la quatrième réponse, qui est de 20 à 30%, alors que c'était la troisième réponse de 10 à 20%. Exactement 17,8% des proportions d'accidents sont liées sous l'influence d'alcool. Et la troisième question, c'était la réponse faux, et vous avez répondu pour la plus grande part. Donc, l'alcool représente et entraîne 10% des accidents du travail, en considérant aussi les accidents de trajet, et qui seraient dus essentiellement à l'alcool directement. On va bien sûr préciser les effets de l'alcool, et on les connaît sur les capacités cognitives et sur le comportement en situation de travail, même lorsqu'ils les consommaient ponctuellement, avec une diminution de l'acuité auditive et visuelle, un rétrécissement du champ visuel, des troubles d'attention, de concentration, du temps de réaction qui est très ralenti. Donc, tous ces éléments expliquent que le risque d'être responsable d'un accident mortel est multiplié par 17,8% chez les conducteurs alcoolisés. On va prendre l'exemple d'un repas bien arrosé, où on a six verres standards, une alcoolémie qui va atteindre environ 1,5 g par litre. Sachant qu'un individu en bonne santé élimine environ 0,10 à 0,15 g d'alcool par heure, on voit le nombre d'heures, si le repas se termine à midi, que l'on reprend son véhicule le lendemain, on n'a pas atteint une alcoolémie qui est inférieure au seuil légal. Rien ne permet d'éliminer l'alcool plus rapidement. Vous avez tous bien répondu, mais ni boire, ni café, ni douche, ni manger ne diminue la quantité d'alcool. Je voudrais vous rappeler, bien sûr, deux verres par jour maximum, mais pas tous les jours. On vous représente sur cette diapo l'équivalent en grammes d'alcool pur d'un verre d'alcool. Tous ces verres qui vous sont présentés ont 10 grammes d'alcool pur. Si on prend les extrêmes, le verre de whisky à 40 degrés et le demi de bière, l'un comporte 2,5 cl, l'autre 25 cl. Ils ont exactement la même quantité d'alcool. Il y a un autre quiz par Alexis. Alors, encore quelques questions. Une sur les médicaments, l'autre sur le cannabis. Première question. Un médicament vendu sans ordonnance n'altère pas ma capacité à conduire. Vrai ou faux ? Deuxième question. Le cannabis entraîne une dépendance. Vrai ou faux ? Je vous laisse y répondre. Alors, pour la première question, vous avez répondu faux à 93%. C'était la bonne réponse. Et pour la deuxième question, vous avez répondu vrai à 96%. C'était également la bonne réponse. Bravo. Nous suivons par les médicaments psychotropes. 110 millions de boîtes de basodiazépines anxiolytiques, hypnotiques, ont été vendues en 2015. C'est un chiffre très important qui nous place dans des records mondiaux. 14% de la population active est concernée en 2010, avec une prévalence en 2015 qui est plus élevée chez les femmes, 16%, plus de 16%, et que chez les hommes, moins de 10%. Et on doit relever aussi l'importance de l'automédication, qui entraînerait 130 000 hospitalisations par an en France. Les produits stupéfiants, 3% de consommateurs réguliers de cannabis sont retrouvés chez les 18 à 64 ans, et 10% de salariés consomment au moins une fois par an du cannabis. Concernant la cocaïne, son expérimentation est multipliée par 4 en deux décennies, en 95 à 1,2%, et elle était en 2017 à 5,6%. Le cannabis, donc fumer un joint, correspond au niveau de la toxicité à fumer 5 cigarettes, en considérant la THC, des tetrahydrocannabinoles, de 1 à 10%, la résine de 10 à 30%. Donc les effets attendus, on les connaît, l'euphorie, la détente, la relaxation, voilà. Mais il y a aussi bien sûr le revers, avec les perturbations sensorielles, psychologiques, cognitives, et les répercussions physiques, que ce soit sur l'organisme, et les cancers bien sûr, plus que par la fumée du tabac. L'effet persiste 2 à 10 heures après la prise du produit, mais le produit reste détectable dans l'organisme, plusieurs semaines jusqu'à 3 mois environ. Et on rappelle bien sûr l'incompatibilité avec la réalisation de tâches complexes ou précises, qu'on va vous citer et vous rappeler prochainement. On augmente la quantité de 10 juin ou plus au cours des 30 derniers jours, donc les effets psychiques sont déjà beaucoup plus marqués, la concentration est touchée, la mémoire, la motivation, les capacités de jugement, celles d'apprentissage. On apparaît des troubles anxio-depressifs qui vont jusqu'à la recherche du produit lors de la dépendance, l'isolement social, l'échec scolaire ou professionnel selon l'âge de la personne. Et à forte dose, avec environ 80% de THC, on a des hallucinations, des distorsions sensorielles, des erreurs d'appréciation dans l'espace et du temps, bien sûr des troubles psychiatriques. Les mélanges alcool-médicaments-extasie augmentent les risques. Et on rappelle de nouveau l'incompatibilité avec la conduite automobile, en particulier sur les accidents routiers mortels avec l'association de l'alcool-cannabis, que l'on retrouve malheureusement. Juste un focus sur les autres consommations aiguës est très important. Pour les opiacés, on va retenir ces effets délétères de ralentissement cardiovasculaire, de chute de tension et les signes de manque qui peuvent être extrêmement violents, des douleurs, des malaises, etc. La cocaïne, les amphétamines, le crack, vont donner des manifestations physiques intenses avec des troubles cardiovasculaires, de l'agitation, d'autres symptômes. L'extasie, de la nervosité, des troubles cardiovasculaires allant jusqu'à l'angine de poitrine, des attaques de panique, de l'hyperthermie, etc. Les hallucinogènes, on est dans les illusions sensorielles, les hallucinations et les troubles psychiatriques. Pour les solvants, c'est difficile de généraliser, mais il y a une prédominance de signes neurologiques, altération de la coordination, confusion, voire convulsion. Et pour les troubles cardiaques, les troubles du rythme, de l'apnée. Les facteurs professionnels. Sur cette infographie, vous avez deux parties. Tout en haut, vous avez les catégories d'âge qui sont particulièrement concernées par la consommation d'alcool, de tabac et de cannabis. Il faut savoir que tous les métiers sont concernés. Il n'est pas question de stigmatiser un secteur professionnel. On rappellera certains dans la diapo prochaine qui sont plus concernés que d'autres. Citer que 11% des femmes cadres ont une alcoolisation excessive et qui serait due à la prise de responsabilité, ce qui est différent chez les hommes. Alors, plafond de verre, on pourrait éventuellement envisager ça. 37% d'actifs utilisent leurs outils de travail professionnels numériques en dehors des heures de travail. Ensuite, en bas de l'infographie, on compare les actifs occupés et les demandeurs d'emploi. Les actifs occupés ont pour 18% une alcoolisation importante ponctuelle dans le mois. Et environ 10% ont des ivresses répétées. 28% fument quotidiennement. Et environ 10% ont consommé du cannabis dans l'année. On regarde les chiffres de demandeurs d'emploi. Toutes les catégories sont augmentées. Donc, on peut voir là un effet protecteur du travail. Et en même temps, sur ce qui est un peu plus haut, ce qui peut au contraire être délétère. Dans ce graphique, il y a la consommation ponctuelle d'alcool, l'ivresse à l'année, le tabac quotidien, le cannabis à l'année, la cocaïne et l'extasie et les différents secteurs professionnels. Ceux qui sont au-dessus de la moyenne sont en rose. Et donc, on va bien sûr voir en premier l'hébergement, la restauration qui coche toutes les cases. Mais ce n'est pas le seul. Il y a bien sûr la construction qui a beaucoup de consommation variable et importante. Le secteur des arts, spectacles et services récréatifs. L'information et la communication. Le transport. Aussi bien que dans la construction, les effets sur les postes de sécurité peuvent être dramatiques. Et je passe la parole à Marion Fossac. Merci. Alors, comme vient de vous le présenter le docteur Barré, il y a des secteurs d'activité qui sont plus touchés que d'autres par des consommations de substances psychoactives. Et vous vous demandez peut-être à quoi c'est dû. Il y a des facteurs professionnels qui vont favoriser les consommations. Six catégories de facteurs ont été identifiées. La disponibilité est l'offre. C'est donc la présence, l'accessibilité facile d'un produit, comme c'est le cas pour l'alcool dans le secteur de la restauration ou encore pour les médicaments auprès des professionnels de la santé. Un deuxième facteur, les pratiques culturelles et socialisantes. Cela va renvoyer à la permissivité ou au rejet d'un produit, au rapport vis-à-vis d'une pratique addictive dans un milieu professionnel donné. En tant que professionnels de la prévention en entreprise, nous sommes fréquemment sollicités pour intervenir sur un produit en particulier. Dans telle équipe, ce sera la consommation de tabac qui pose la question. Dans telle autre, la consommation de cannabis, d'alcool, de protoxyde d'azote, etc. La précarité professionnelle et la précarité du poste, donc, va jouer également sur les conduites addictives. L'incertitude dans l'avenir liée à un contre-à-coup, une impossible évolution de carrière, un projet de restructuration dans mon entreprise, tout cela vient susciter du stress, de l'anxiété, générateur de troubles addictifs. Les tensions psychiques et la pauvreté des liaisons sociales constituent également des risques importants. Une activité en creux, avec des périodes d'intensité, de surcharge, suivie de périodes monotones, d'ennuis, ou encore la non-valorisation de mon travail, le manque de soutien du travail d'équipe, l'absence d'entraide, etc. Enfin, les tensions physiques sont identifiées aussi comme jouant un rôle important des activités répétitives. Des postures figées vont entraîner des douleurs physiques. Elles pourront être apaisées par la prise de médicaments prescrits, mais parfois vont être aussi gérées individuellement par de l'automédication, comme nous en parlait le docteur Barry. Quels sont les impacts de l'environnement professionnel sur les conduites addictives ? Si les consommations de substances psychoactives constituent des risques pour la santé et la sécurité des salariés, comme on l'a vu dans la première partie, le travail peut aussi renforcer les conduites addictives, voire les générer. Les facteurs que je viens de vous présenter favorisent les consommations. Les pratiques addictives en milieu professionnel, elles répondent à différents besoins. Le rôle dopant ou stimulant pour parvenir à réaliser les tâches attendues, pour tenir le rythme. Face à une cadence soutenue, une surcharge de travail, je vais consommer des produits qui me permettront de tenir. Elles ont aussi un rôle anesthésiant pour se détendre face à la pression ou au stress, réduire la fatigue ou la douleur physique, mieux récupérer et se remettre des effets du travail. J'augmente ma consommation de cigarettes lors de journées éprouvantes au travail, par exemple. Enfin, elles ont un rôle festif et social, car les consommations de produits peuvent contribuer à l'intégration dans une équipe, à la création de liens. Elles sont en premier lieu un objet de plaisir et il ne faut pas l'oublier. Il y a donc bel et bien des répercussions du travail sur les conduites addictives des salariés, de manière négative comme nous venons de le voir, mais aussi positive. Il est important de considérer le milieu professionnel comme avant tout un facteur de protection des pratiques addictives. Nous le voyions précédemment avec le Dr Barré, sur les précédents résultats, il y a moins d'épisodes d'alcoolisation ponctuels chez les actifs que chez les demandeurs d'emploi. Moins de fumeurs quotidiens ou de consommateurs de cannabis également. Le fait d'avoir un travail peut soutenir un salarié dans son arrêt de consommation. Comment expliquer ces rôles paradoxaux du travail vis-à-vis des pratiques addictives ? Comment le travail peut-il être à la fois protecteur des addictions et en même temps les accentuer, voire les générer ? Nous pouvons en partie expliquer ce paradoxe par le lien que nous avons au travail. Il peut être une source d'épanouissement, mais aussi une source de souffrance. Le travail est devenu central dans notre société, dans notre quotidien, si bien qu'il nous définit en partie. Lorsque nous nous présentons rapidement après avoir présenté notre nom et notre prénom, nous expliquons ce que nous faisons dans la vie et quel est notre métier. Le travail fait partie de notre identité. Nous cherchons à travers lui à nous accomplir ou du moins à nous épanouir. On passe une large partie de nos semaines et de notre vie au travail et nous sommes donc légitimes de souhaiter qu'il se passe au mieux et qu'il réponde à nos attentes. Mais ce n'est pas toujours le cas. À ce sujet, je vous invite à participer au webinaire de ce jeudi sur les risques psychosociaux afin de mieux comprendre comment le travail peut générer de la souffrance psychique individuelle et collective. Le milieu professionnel suit les mêmes évolutions. que la société en général, avec une valorisation de la performance, une dissolution des liens sociaux, une augmentation de l'individualisme, une recherche à tout prix du bonheur, etc. Toutes ces exigences sociétales génèrent du stress, de l'anxiété qui vont trouver un apaisement dans nos pratiques addictives, avec ou sans produit. Il y a une valorisation d'autonomie et en même temps les dépendances aux substances psychoactives, aux outils numériques, au sport, etc. augmentent et se diversifient. Là aussi, il y a un paradoxe. Il est nécessaire de considérer les addictions comme un phénomène sociétal collectif et non plus comme résultant seulement du comportement individuel. Cela permet d'ouvrir des portes à la prévention collective dans le milieu de l'entreprise. Vous allez voir à présent quels outils préventifs vous pouvez mettre en place dans votre entreprise. Je laisse la parole à Alexis Cosseron de la maîtrise 06. Les actions de prévention dans la population générale comme entreprise sont donc indispensables pour stopper ou limiter à l'évolution. C'est pour cela qu'on va vous proposer une démarche de prévention en trois volets. Dans un premier temps, on va parler de l'information et de la sensibilisation des salariés. Dans un second temps, une partie management. Et dans un troisième temps, un volet aide. Première partie. Pour rappel, même une consommation, qu'elle soit à fort risque ou à faible risque, notamment à des risques dans certaines situations et notamment quand les salariés occupent un poste de sécurité. Les postes de sécurité sont définis comme des postes pour les salariés qui travaillent en hauteur, les salariés qui sont amenés à conduire des engins, que ce soit les DPL, les caristes, les engins de chantier, tout ce qui est travail sur une machine dangereuse, les salariés qui manipulent des produits chimiques ou tout ce qui est en lien avec la coactivité. Rappel réglementaire concernant les salariés. L'article L41-22-1 rappel aux salariés qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Autre article du Code du travail. Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans le système de protection. Dans ce cas, le salarié peut mettre en œuvre son droit de retrait, c'est-à-dire qu'il peut faire valoir son droit de retrait, qu'il peut se retirer d'une situation dangereuse. Et l'employeur ne peut pas demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité si la situation de danger grave éminente persiste. Le salarié peut demander à n'importe quel moment une visite auprès du médecin du travail s'il a un problème en lien avec les addictions, par exemple. Dans ce cas, il peut passer soit par le médecin du travail directement, en prenant contact avec le service de santé, ou soit par le biais de son employeur pour prendre rendez-vous sur son temps de travail. Rappel réglementaire, en cas de manquement à son obligation de sécurité, le salarié peut encourer une sanction disciplinaire et pénale. Il en vaut de même pour non-assistance à la personne en danger, ce qui consiste à s'abstenir de porter secours à quelqu'un qui est en détresse. Et le salarié doit tenir compte des affichages, documents qui sont transmis par l'employeur. L'employeur a l'obligation de mettre en place des mesures de prévention en interne, notamment en ce qui concerne les risques addictifs. Et l'employeur peut sensibiliser ses salariés sur les risques addictifs, notamment par des sensibilisations collectives, en partenariat avec des sociétés externes ou même le service de santé. Maintenant, je vais passer la main à Élise pour la partie management. Alors, dans ce deuxième volet, on va développer les outils à disposition pour le management. Pour cela, il est important avant tout de connaître ce que dit la loi, ce qui est permis ou pas dans l'entreprise concernant l'alcool et les drogues. Pour ce cadre, vous pouvez vous référer au code du travail, mais aussi au code de la santé publique, au code de la route, au code pénal. Moi, concernant l'alcool, je vais vous présenter quelques articles principaux. Et pour commencer, l'article R42-28-20. Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. Et pour l'article R42-28-21, il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse. Bien entendu, si vous avez un salarié qui est en état d'ivresse, il ne faut pas oublier que vous avez la responsabilité de sa santé et sa sécurité. Donc, la non-assistance à personnes en danger et l'organisation des secours dans l'entreprise s'imposent. L'article R42-28-20 impose à l'employeur d'évaluer les risques alcool et de pouvoir mettre en œuvre ou non des mesures de prévention allant jusqu'à l'interdiction. Lorsque la consommation de boissons alcoolisées peut porter atteinte à la sécurité des travailleurs, l'employeur peut limiter, voire interdire cette consommation en l'inscrivant dans le règlement intérieur ou à défaut dans une note de service. Et enfin, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer à tout moment la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, en résumé, l'employeur peut limiter, voire interdire la consommation d'alcool dans son entreprise. Cela doit être inscrit dans son règlement intérieur ou dans une note de service en encadrant ce que lui va autoriser sur tout ce qui est vie quotidienne, mais également sur des moments plus festifs comme les repas, les pots de départ. Et puis, lorsqu'il va vouloir limiter cette consommation, voire l'interdire, il identifiera les postes de sûreté et sécurité s'il souhaite également pratiquer les tests de dépistage. Alors, pour les postes de sûreté et sécurité, il n'y a pas une liste bien définie. C'est une liste que je vous présente qui a été déterminée selon la jurisprudence. Donc, cela va être les conducteurs de véhicules automobiles, mais aussi les conducteurs de poids lourds, de bus, les chauffeurs-livreurs, les ouvriers caristes, les déménageurs, tous les postes avec les manipulations de machines dangereuses, les agents techniques de chauffage, les postes nécessitant le port d'armes, etc. À vous de compléter, si nécessaire, cette liste. Concernant les drogues, cela ne peut pas être autorisé, ni encadrant l'entreprise, ce n'est pas légal. Donc, ce qui est important, c'est de faire référence au code pénal. L'article 222-37, il est interdit de détenir des stupéfiants. Et l'article L-3421 du code de la santé publique, interdiction générale de consommation des stupéfiants, cannabis, cocaïne, etc. L'article du code de la route, interdiction de conduire en ayant fait l'usage de stupéfiants. Et l'article du code du travail, je fais le lien comme tout à l'heure, il est interdit de lancer, de laisser entrer ou séjourner une personne en état d'ivresse dans l'entreprise. Bien entendu, je rebondis, une personne en état d'ivresse. Là, à ce moment-là, s'il y a un constat par l'employeur, il va falloir agir et on verra dans le volet aide comment faire. Donc, en résumé, les outils de prévention en entreprise pour le management, vous avez le règlement intérieur, qu'il est important de mettre à jour, voire une note de service. Il est important de penser à votre livret d'accueil pour la prévention primaire, dès l'arrivée de nouveaux salariés ou pour des activités saisonnières. Donc, bien cadrer ce que vous autorisez dans votre entreprise en donnant ces informations dès l'accueil des salariés. Et n'oubliez pas de faire le lien en mettant à jour votre document unique et en stipulant tout ce que vous avez mis en œuvre dans votre entreprise. Je vais passer la parole au Dr Barré pour le troisième volet, qui est le volet aide. Pour l'aide, il faut rappeler le rôle principal et le rôle de conseiller du service de santé au travail pour l'employeur et les salariés. Rappeler aussi un de nos axes d'activité particulièrement important qui est dans la prévention de la désinsertion professionnelle et bien sûr en corollaire des inaptitudes. Du côté de l'entreprise, il faut prendre en compte dans la démarche de prévention un volet sur les facteurs favorisant les pratiques addictives. On vous en a parlé, Marion Foisac, particulièrement. Pour les préconisations, elles doivent se faire dans un climat et dans une politique globale de prévention des risques, de dialogue social, de prévention des risques psychosociaux. Et des préconisations peuvent être données pour être attentives aux situations individuelles. En commençant par le collectif, on peut insister sur le rôle du soutien social, du soutien hiérarchique, des temps d'écoute, des temps d'équipe, des entretiens collectifs, des entretiens individuels. Mais aussi pour les collègues et pour le supérieur hiérarchique, être attentif aux personnes fréquemment absentes pour l'encadrant en baisse de performance, en retard ou de multiples facettes. Informer les possibilités de soutien au sein de l'entreprise, le service de santé au travail, le service des ressources humaines, les services sociaux et des structures externes aussi, où on peut trouver les affichages et sinon les indiquer aux salariés. Et inciter à aller consulter ou se faire aider en abordant éventuellement les enjeux professionnels, voire familiaux. Et il faut être à l'écoute naturellement, être empathique, mais ne pas tomber dans l'hyperprotection. Les moyens d'action, donc le règlement intérieur, on vous en a parlé, sur les interdits de l'entreprise qui vont être cités, avec les modalités d'intervention et de prévention, et les moyens de dépistage. Le dépistage n'est pas systématique, il peut se pratiquer pour les postes à risque et qui doivent être signalés dans le règlement intérieur. Donc deux types de dépistage, un pour l'entreprise, un type pour l'entreprise et l'autre pour le médecin du travail. Pour l'entreprise, ce sont les tests salivaires et l'éthylotest. Ils sont réservés aux postes de sécurité, ils sont inscrits dans le règlement intérieur, ils se pratiquent avec l'accord du salarié et en présence d'une tierce personne. Les tests biologiques urinaires et sanguins, donc ils sont prescrits en toute indépendance, si le médecin juge nécessaire, par le médecin du travail, et le résultat reste soumis au secret médical, comme la consultation. Donc l'ivresse, la conduite à tenir. Je préfère parler de troubles du comportement, afin d'éviter de passer à côté de troubles graves, qui peuvent être des signes d'une pathologie à prendre en charge en urgence, qu'elle soit cardiovasculaire, neurologique, le docteur H reviendra aussi là-dessus. Alerter le secouriste le plus proche, c'est des conseils, pour qu'il soit en lien avec les secours, pour qu'il les écoute, pour qu'il sécurise la personne. Informer le responsable, donc un collègue ou une autorité hiérarchique directe. Utiliser éventuellement l'alco-test dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Contacter les services d'urgence. Si le salarié est violent, la police aussi. Noter par écrit toutes les conclusions du service contacté. Reprise de travail, retour au domicile, et ça, ça ne peut être fait qu'après un avis médical, et accompagné par un membre de l'entourage personnel, extérieur à l'entreprise, ou hospitalisation. Le contrôle d'alcoolémie en cas de suspicion d'ivresse, il est fait pour les salariés inscrits dans le règlement intérieur, par le responsable hiérarchique, ou un agent habilité par la direction, par alcotest ou étylomètre, avec la présence d'un tiers souhaitable, et une contre-expertise médicale peut être toujours demandée par le salarié. Alors, l'analyse de la situation, donc il faut d'abord en premier lever le déni alcool, qui est une de nos caractéristiques sociétales, sensibiliser aux risques engendrés par une baisse de vigilance, induite par l'alcool et le cannabis, pour les postes de sécurité qu'on vous a déjà cités précédemment. L'entretien hiérarchique. Le responsable hiérarchique doit déclencher un entretien avec les personnes concernées, en ne parlant, comme je vous l'ai dit précédemment, que de changements de comportement. Il faut prendre en compte, bien sûr, la souffrance du salarié, de la personne en difficulté, et savoir détacter aussi des facteurs favorisants professionnels, faire prendre conscience que des limites s'imposent, et évaluer et évoquer, dans le cadre de la démarche de prévention et dans le document unique, les risques psychosociaux en concertation avec le personnel. Le salarié devrait être informé qu'en cas de besoin, il pourrait être aidé par le médecin du travail, la visite à la demande de l'employeur, elle ne pourra se faire lorsqu'il y aura une formulation écrite, descriptive, précise. Et la visite à la demande du salarié, qui peut être totalement confidentielle, voilà, donc deux types de demandes, de visites. Et l'employeur, on le rappelle, ne doit se baser que sur les risques objectivés, sur les troubles objectivés, ne pas partir sur un diagnostic même supposé. La consultation en santé au travail, donc là, en effet, une fois qu'il aura été mis en... qu'il y a eu cet avis, le médecin du travail assurera le suivi médico-professionnel et la prise en charge du salarié en difficulté. Il pourra le revoir, l'adresser à des structures spécialisées, à des médecins spécialisés, à des associations, et bien sûr, tout cela est soumis au secret médical. Le suivi, on déterminera la date d'une nouvelle rencontre en entreprise, et en cas de difficulté, le responsable de service pourra être disponible pour recevoir le salarié. Le médecin du travail, bien sûr, aussi, doit être sollicité par l'employeur comme par le salarié, dans les conditions qui viennent d'être dites. Il faut établir une prévigilance étroite pour éviter toute récidive, mais il faut prendre en compte aussi les risques psychosociaux qui pourraient être identifiés au cours de cette démarche, les inclure, si ce n'est déjà fait, dans le document d'évaluation des risques et envisager éventuellement un programme d'action. Je vais passer la parole au docteur H. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une synthèse de toutes les informations qui ont été données pour appliquer toutes ces informations au monde des TPE, donc des très petites entreprises, qui est une question qui nous revient régulièrement à l'INRF. Alors, les TPE sont confrontés au même problème avec ce paradoxe, c'est que travailler protège vis-à-vis des consommations d'alcool et de drogue, mais en même temps, le TPE lui-même peut favoriser ces consommations et Marion Fouassac l'a dit, en charge lourde, de stress, etc. Alors, la TPE, elle a des petits moyens. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'elle est une entreprise comme une autre ? Oui, parce qu'elle doit inscrire le risque pratique-addictif dans le document unique, qu'il y a des liens entre le travail et la consommation, donc l'employeur doit mettre en œuvre des mesures de prévention, mais que faire ? Alors, l'employeur de TPE, il a tout de même des aides. En premier lieu, le Dr Barret l'a dit, le service de santé au travail a pour mission de conseiller l'employeur et les salariés en matière de prévention des consommations d'alcool et de drogue sur le lieu de travail. Vous avez également vos fédérations professionnelles, vous avez vos contrôleurs sécurité de CARSAT, et puis vous avez également la possibilité d'utiliser l'outil OIRA sur le portail du site IMRS qui est un outil qui va vous aider à définir votre document unique et définir les mesures de prévention à mettre en œuvre. Alors, comment peut-on évaluer le risque pratique-addictif dans l'entreprise ? On va utiliser la méthode OIRA et on va se poser des questions et on va se limiter à cinq questions qui sont la première, tant que mes salariés auront du stress, auront mal au dos parce qu'ils portent des charges lourdes, seront exposés au froid par exemple, ils vont continuer à consommer. Donc, est-ce que dans mon entreprise, j'ai mis des actions pour prévenir ces différents facteurs de risque professionnels ? Autre chose, et là c'est une obligation, la consommation d'alcool est-elle encadrée dans mon entreprise ? Autre chose, mes salariés savent-ils ce qu'ils doivent faire lorsqu'un de leurs collègues présente un trouble du comportement ? De même, ai-je informé les salariés de mon entreprise sur les conditions dans lesquelles ils peuvent consommer le tabac, la cigarette électronique, l'alcool, mais aussi les interdictions concernant les stupéfiants ? Enfin, les salariés sont-ils informés des aides possibles en cas de problème avec les pratiques addictives ? Alors, répondons à ces différentes questions. La première, tous les facteurs professionnels qui sont favorisants, qui favorisent ces consommations d'alcool et de drogue, comment peut-on les prévenir ? Vous avez l'outil OIRA, outil interactif d'évaluation des risques en ligne sur le site de l'INRS, vous avez mis l'adresse internet, vous voyez en bas à gauche le bloc qui montre que nous avons adapté cet outil pour une vingtaine de secteurs d'activité et tout à l'heure je parlais du froid qui est une des questions qui intervient dans l'hôtellerie et la restauration par exemple vous avez des réponses sur les mesures qui peuvent être mises en oeuvre lorsque les salariés sont exposés au froid dans les chambres froides. Maintenant, obligation réglementaire c'est encadrer l'alcool. Il n'y a que quatre boissons alcoolisées autorisées sur le lieu de travail c'est le cidre, le vin, la bière et le poiré autorisées à condition que l'employeur ait évalué le risque pour la santé et la sécurité des salariés et qu'il ait autorisé cette consommation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire évaluer les risques ? Qu'est-ce qu'on a comme donné sur l'âge pour la santé ? En premier lieu, l'alcool ce n'est pas un antidépresseur. L'alcool est responsable de dépression. Les responsables de dépendance on l'a dit de maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, infarctés et l'hémocarde, de cirrhose, tout le monde le sait, de cancer et l'alcool c'est quand même en population générale 41 000 morts par an. Les risques pour la sécurité. Un verre standard est éliminé en une heure et demie. Et lorsque vous conduisez sous l'entrisse de l'alcool, vous multipliez par 17,8 le risque d'être responsable d'un accident routier mortel. Donc, c'est à partir de ces données-là et d'autres données que vous pouvez également chercher sur les différents sites je vous ai dit par exemple l'OFDT et l'INRS que vous allez évaluer ce risque et que vous allez autoriser ou non l'alcool. si vous autorisez l'alcool dans l'entreprise ce devra être inscrit dans le règlement intérieur ou dans une note de service et ça devrait être encadré. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour encadrer ? La première chose par exemple pour un pot c'est que les seuls alcools c'est si devin bière poire on oublie le rhum on oublie le jet 27 on oublie le whisky on oublie le pastis. Les recommandations actuellement c'est pas plus de deux verres par jour parce qu'on ne peut pas servir plus de deux verres par personne en faisant attention un verre est éliminé en 1h30 deux verres sont éliminés en 3h c'est-à-dire que si je fais un pot à midi les activités dangereuses ne pourront être reprises que vers 13h30 15h je mets systématiquement des boissons non alcoolisées pour que les gens aient le choix je mets systématiquement de quoi s'alimenter parce que ça limite le pic d'alcoolémie ça n'accélère pas l'élimination de l'alcool et je n'incite pas les mineurs et les apprentis à consommer de l'alcool pourquoi ? le cerveau mature à l'âge de 21 ans et donc toute personne de moins de 21 ans qui consomme de l'alcool ou une autre substructure active sera dépendante beaucoup plus rapidement enfin quand j'ai un collègue qui n'a pas envie de boire de l'alcool j'insiste au point le trouble du comportement question qui revient très souvent que faire alors comme l'a dit le docteur Barret on préfère parler de trouble du comportement que d'état d'ivresse pourquoi ? parce que l'état d'ivresse a une définition qui n'est pas très claire on pense à l'alcool le cannabis est aussi responsable d'état d'ivresse et surtout on peut avoir quelqu'un qui présente un état d'ivresse et qui pour autant a aussi une hémarragie cérébrale peut être aussi un diabétique qui est en forte hypoglycémie qui est très violent une fois je le sens en tant qu'un urgentiste je suis allé immobiliser avec quatre pompiers un salarié très violent dans une entreprise tout le monde pensait qu'il était ivre en fait il était diabétique et la dose d'insuline qu'il avait reçue était trop importante la première des choses quand on est face à un collègue qui a un trouble du comportement c'est d'alerté l'employeur et les secours et de le mettre en sécurité c'est-à-dire qu'on arrête tout un accident dangereux s'il utilise l'immunité s'il utilise des produits dangereux on arrête cette situation et puis on va suivre ce que disent les secours qui ont été appelés le SAMU ou les sapeurs-pompiers donc les éventuels gestes de secourisme la surveillance durant l'arrivée des secours le transport de la victime vers l'urgence ou éventuellement mais uniquement lorsque le SAMU ou les pompiers Laurent dit de ramener la victime chez elle ne le faites jamais de votre propre chef j'ai eu un salarié qui avait consommé les solvants qui étaient présents dans l'entreprise on l'avait considéré qu'il était ivre on l'avait ramené à son domicile et moi je l'ai retrouvé en arrière cardio-respiratoire à son domicile au retour du salarié dans l'entreprise il est recommandé que l'employeur rencontre le salarié pour présenter ce qui s'est passé et écouter le salarié le salarié peut aussi exposer ce qu'il a ressenti est-ce qu'il y avait une charge de travail trop importante ce jour-là ça peut être aussi comme j'avais eu une fois un salarié qui buvait régulièrement l'alcool au point d'être ivre sur lieu de travail simplement parce que deux de ses collègues le harcelaient régulièrement et le harcelaient à tel point qu'il s'amusait de le voir ivre donc une fois que le salarié a pu s'exprimer le problème a été réglé au sein de l'équipe et il est recommandé également que l'employeur adresse le salarié au médecin du travail alors ce n'est pas adressé en disant je vous l'adresse parce qu'il a bu parce qu'il est alcoolique parce qu'il consomme du cannabis et je vous l'adresse parce que ce jour-là il s'est passé tel événement et que je suis inquiet pour la santé et la sécurité du salarié et puis on arrive à ce qui est classique c'est l'information et la sensibilisation des travailleurs je vous donne à titre d'exemple les deux dernières affiches que l'INRS a produites l'une sur l'alcool et l'autre sur la cigarette électronique et dans ces séances de sensibilisation de l'information en dehors des affiches on peut organiser des journées d'entreprise l'important est de parler des risques pour la santé et la sécurité sur ces différents produits de rappeler les règles d'usage dans l'entreprise on les aura mises auparavant dans une note de service ou dans le règlement intérieur et ce qui est à faire en cas de trouble du comportement l'autre chose on rappelle l'encadrement d'alcool et puis on peut aussi rappeler l'alcoolémie autorisée au volant notamment dans le cadre d'un permis probatoire le code de la santé publique sur les différentes consommations de substances picoactives etc. Enfin un point important on l'a dit les aides existantes pour les salariés en premier lieu le médecin traitant toujours rappeler le rôle du médecin traitant le rôle du médecin du travail le médecin du travail il y a aussi pour écouter les salariés et en cas de besoin adapter le poste du travail donc tout salarié peut demander une visite auprès du médecin du travail on peut aussi donner la liste du XAPA le plus proche en France nous avons 400 centres de soins d'accompagnement et prévention de la psychédictologie ce qu'on appelle les XAPA ils reçoivent de manière gratuite et l'anonymat peut être respecté et ces adresses se trouvent dans les sites que je vous présente en dessous site Alcool InfoService Drogue InfoService Tabac InfoService et Addictel ces sites ont l'intérêt d'avoir des forums dans lesquels le salarié peuvent aller aussi poser des questions sur ces consommations et avoir des réponses de la part de professionnels voilà je vous remercie de votre attention merci à tous pour cette présentation je vous rappelle que vous pourrez retrouver le replay et les supports de la présentation du webinaire de ce jour d'ici quelques jours sur le site présent-pacacorce.org dans la rubrique agenda je pense la semaine prochaine en fait ça devrait être en ligne et maintenant on va passer à une petite session d'un quart d'heure environ de questions de réponse donc je vais laisser la parole au docteur Barré pour lire les questions qu'on a reçues merci donc je vais vous poser la première question qui est arrivée donc elle mentionne qu'une la personne voudrait savoir s'il est possible d'évoquer dans quelles conditions l'employeur peut contrôler le taux d'alcool ou de produits stuféfiants de ses salariés je pense qu'on y a déjà répondu je ne sais pas si le docteur H veut prendre le relais d'accord oui bien sûr alors on ne peut pas faire des tests salivaires ou des étilos tests à tous les salariés ça n'est réservé que aux salariés qui sont sur des postes dits de sûreté de sécurité c'est à vous de définir ces postes là de les inscrire dans le règlement intérieur et dans le règlement intérieur de mettre qui réalise les tests et de prévoir la contre-expertise dans laquelle le salarié a droit il y a aussi une particularité pour le test salivaire c'est que la personne qui va faire le test salivaire est soumise au secret professionnel alors ça c'est l'aspect réglementaire après il faut se poser d'autres questions c'est est-ce que les tests salivaires ou les étilos tests sont l'outil unique de prévention des pratiques étiquées dans l'entreprise la réponse est non parce que tant que vous aurez mal au dos parce que vous portez des charges lourdes tant que vous serez stressé tant que vous serez soumis au bruit etc. vous aurez besoin de quelque chose pour vous soulager et donc vous continuerez à consommer en essayant d'être un peu en cachette au moment des tests voilà donc ça n'est pas l'unique outil de prévention autre chose les tests salivaires à l'heure actuelle souffrent d'un manque de fiabilité notamment pour le cannabis donc vous pouvez avoir un test négatif chez un consommateur de cannabis et faites attention les marchands de tests salivaires vont vendre des tests qui détectent les basodiazépines qui sont donc des somnifères ou des anxiolytiques et la recherche de basodiazépines n'est pas autorisée dans l'entreprise merci une autre question est-il nécessaire d'évaluer les risques liés aux conduites addictives en milieu de travail en les inscrivant dans le déploiement unique d'évaluation des risques professionnels bien docteur H si vous voulez bien continuer je continue oui pourquoi alors la première des réponses c'est que le code du travail nous dit qu'on doit évaluer le risque alcool donc ça c'est déjà une obligation et l'autre obligation c'est que le travail sur certains points risques psychosociaux port de charge lourde travail de nuit etc engendre des consommations donc il y a une partie de responsabilité d'entreprise donc autant aller à l'avant évaluer le risque et mettre en oeuvre les mesures de prévention et qui dit évaluer le risque dire l'inscrire dans le document unique de l'entreprise merci donc j'ai une autre question pour délivrer un avis d'aptitude sur les postes à risque ou sécurité le médecin du travail peut prendre en compte l'existence d'une éventuelle addiction peut-il pratiquer des examens complémentaires la réponse est oui bien sûr on prend en compte tous les facteurs professionnels tous les facteurs de travail tous les facteurs individuels et le médecin du travail est libre de prescrire les examens donc qu'il souhaite tout cela est lié aux secrets professionnels tout à fait naturellement et de façon évidente donc personne n'a accès à ces résultats là alors une autre question est-ce que vous pensez que les conditions de travail comme le télétravail actuellement entraînent une augmentation des consommations docteur H encore moins oui alors ce qu'a montré la crise la crise sanitaire c'est que les personnes qui étaient déjà auparavant en difficulté avec le tabac avec l'alcool avec le cannabis et les médicaments ont augmenté leur consommation l'autre point sur le télétravail on a fait avec la Mille des cas la NAC et d'autres organismes une enquête auprès de 4000 salariés et en fait on s'est aperçu que c'est pas tellement le télétravaillant lui-même qui a augmenté les consommations c'est le fait pour la personne qui est en télétravail ou la personne qui en travaille sur site c'est le fait de se sentir isolé par rapport à sa hiérarchie et aux autres collègues les salariés qui n'ont pas un contact régulier avec leur hiérarchie ou leurs collègues de travail qu'ils soient en travail sur site ou en télétravail pendant la crise sanitaire consomment plus de substances psychoactives Merci Alors une autre question encore en cas de problème de pratique addictive au sein de mon entreprise à qui dois-je en parler ? Élise Boéléa peut-être ? Oui donc si c'est un salarié qui pose cette question déjà en fonction de la taille de l'entreprise il peut voir s'il y a des personnes plus formées à ce sujet pour pouvoir en discuter sinon il peut contacter aussi le service de santé au travail poser la question sur son rôle ou comment aider il y a également les XAPA qui peuvent bien entendu répondre sur ce type de problème d'ailleurs ils vont créer des groupes d'entraide pour l'entourage donc ça peut faire partie aussi des solutions possibles pour les salariés et si la question est posée par un employeur bien entendu il peut contacter le service de santé au travail pour justement avoir les outils à disposition et également les XAPA qui pourront répondre sur comment aider un salarié Merci Alice Une autre question que dois-je faire si j'ai connaissance des difficultés qu'à un collègue de pratique addictive Mario ? Oui c'est une question qui revient souvent dans nos interventions et qui met en difficulté en fait les consommations vont mettre en difficulté bien souvent tout le collectif de travail et les collègues proches ce qu'on peut conseiller dans un premier temps c'est de penser aussi aux impacts que le comportement du collègue peut avoir sur soi sur son travail bien souvent les collègues sont amenés à essayer de protéger être dans une attitude protectrice vis-à-vis de leurs collègues en difficulté et du coup vont être amenés à compenser à faire le travail à la place ou à essayer de le protéger de cette manière ce qu'on peut conseiller c'est d'en parler aux collègues parler de son inquiétude vis-à-vis de son changement de comportement on n'est pas là en tant que collègue pour faire un diagnostic on ne sait pas comme l'expliquaient le docteur H chez le docteur Barré on ne sait pas s'il y a une véritable dépendance et ce que le changement de comportement veut dire en tout cas on peut faire part de notre inquiétude vis-à-vis des changements comportementaux à notre collègue en difficulté éventuellement l'orienter vers une personne de confiance soit à l'intérieur de la structure soit vers des structures de prise en charge à l'extérieur vers les médecins traitants vers le médecin du travail vers l'exapa et autres et puis il faut vraiment garder en tête qu'il est important de penser aussi à soi dans ce type de situation pour se préserver et pour essayer aussi d'aider le collègue c'est pas en rentrant dans un tabou et en essayant de surprotéger un collègue qu'on parvient à l'aider également ça ne fait souvent qu'enquister une situation que l'enliser voilà donc du coup ce qu'on peut conseiller c'est d'en parler avec son collègue très bien merci beaucoup alors une autre question encore l'évaluation des risques liés à l'addiction ne peut-elle pas être intégrée dans l'évaluation des risques psychosociaux Marion encore ? si si parce qu'effectivement ce qu'on vous a proposé enfin présenté pardon sur les facteurs professionnels favorisant les conduites addictives ce sont surtout des facteurs professionnels qui vont générer du stress de l'anxiété etc et donc ce sont des facteurs qui font partie des facteurs de risques psychosociaux donc effectivement ça peut en faire partie également ça peut être intégré une autre question est-il possible de faire un test dans le cadre d'un accident du travail Elise Alexis je me laisse décider qui va répondre je peux répondre lorsqu'il y a un accident de travail alors ça va dépendre bien entendu du type d'accident mais en général il y a une enquête qui est mise en place et en cas d'accident de travail on va déjà s'attacher à protéger et à agir en urgence en fonction de l'impact pour le salarié voilà je pense vraiment que le test est là pour faire cesser une situation dangereuse lorsque l'accident est survenu voilà en général ça sera d'autres d'autres prises en charge qui seront mises en oeuvre et vraiment le traitement de la situation est dû par l'employeur je ne sais pas si le doctorage veut compléter par rapport à ce type de situation je suis bien d'accord en fait en aucun cas la réalisation du test doit retarder les gestes de secours c'est bien je vous remercie je crois que nous sommes au bout de l'heure qui était impartie oui en tout cas merci à tous pour les questions auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre elles sont toutes notées donc on pourra vous répondre à posteriori par mail et je vous invite aussi à vous rapprocher de votre service de santé au travail si vous avez besoin de précisions les professionnels des services sont là pour ça vous allez avoir en vous déconnectant une petite fenêtre qui va s'ouvrir avec une enquête de satisfaction pour évaluer le webinaire de ce jour donc merci de prendre quelques instants pour y répondre c'est très rapide et comme ça on pourra vous proposer des webinaires encore meilleurs que celui-ci voilà donc en tout cas merci merci à tous merci aux intervenants et merci à tous les participants pour votre attention et pour les questions les nombreuses questions que vous nous avez posées et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire au revoir au revoir merci au revoir merci à tous merci à tous merci à tous